Le chien a été sage cette année ? Ah oui, très sage. Il va avoir un beau doudou ? Evidemment. Ce sera quoi comme doudou ? Un petit bonhomme qui fait poit-poit. Pour elle, à mon avis, ce sera des jouets. Elle adore tout ce qui est jouet, donc on va lui faire plaisir. Et pour gâter Tommy, Baguera et tous les minets, les maîtres n'hésitent pas à pousser les portes des incontournables animaleries. C'est que dans ce type de commerce, les rayons regorgent de petits cadeaux de Noël pour les fidèles compagnons. Ici, pour les fêtes, le gérant a misé sur des accessoires très tendances. Cette année, Père Noël a déposé dans les rayons des doudous très colorés, des jouets bruyants et des produits de soins. Ce n'est pas que l'animal sent mauvais particulièrement, mais c'est qu'on a envie qu'il sente aussi bon que nous. Et donc, on prend des petits parfums, des shampoings spéciaux, des démêlants, des adoucissants, toutes les choses comme ça. Autre produit phare, les propriétaires ont pu même découvrir un jeu de société à jouer en famille. Pas pour jouer avec l'animal, mais il sera sûrement présent, mais pour jouer en parlant justement de son animal. Donc effectivement, c'est le grand classique du Monopoly, mais qui a été décliné en chiens au poli, chats au poli. Et c'est le rush dans les animaleries. En moyenne, chaque client dépense entre 30 à 40 euros en cadeau de Noël. Je viens de le recevoir et il a déjà reçu trois manteaux. Ce sont mes animaux de compagnie et vu tout l'amour qu'ils me donnent, j'estime qu'il faut le rendre. Je le rends toute l'année, mais bon, dans cette période-ci, un petit cadeau, un peu plus. Plus que quelques heures avant le réveillon, alors il est temps d'emballer les surprises. Demain, au pied des sapins, beaucoup de fidèles compagnons vont découvrir le cadeau de leur maître. Pour tous les animaux, à plumes, à poils, joyeux Noël!